salut à tutti et aujourd'hui on va se faire un super burger alors le burger naturel le burger excellent facile à faire pas cher et puis au moins ce qui est bien c'est que vous savez ce qu'il ya dedans vous êtes prêts c'est parti alors ce qui est bien avec l'hamburger fait maison c'est comme je le dis il est pas cher il est pas cher et au moins on sait ce qu'il ya dedans je le dis je le répète mais c'est très important vous allez donc avoir besoin d'un pain burger d'une tomate d'un peu de salade un steak haché du fromage et après en sauce vous faites ce que vous faites ce que vous voulez avec la sauce sauce ketchup mayo sauce cocktail il suffit de mélanger la mayo et le ketchup vous rajouter un petit peu de soya sauce si vous avez envie et puis sinon d'autres choses vous choisissez où vous débrouillez il y en a qui aiment avec la moutarde il y en a qui aime avec l'huile d'olive enfin bref vous faites comme vous voulez voilà intéressant en premier alors pour le fromage j'ai choisi du cheddar parce que c'est un des meilleurs fromages pour l'hamburger ensuite nous avons la salade que nous allons découper en fines tranches la tomate la tomate on va la couper aussi en très très fin genre un carpaccio de tomates si vous savez ce que c'est qu'un carpaccio vous allez faire la même chose avec les tomates vous allez en laisser un petit peu en extra pour pouvoir la manger séparément voilà faites une petite salade à côté aussi c'est sympa en fait vous faites ce que vous voulez le steak haché il est congelé mais il est pur boeuf et il est très 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 bon il n'est pas gras important que le steak haché ne soit pas trop gras dans le burger sinon ça coule de partout et puis c'est dégueulasse on prend du poids ça va pas le pain qu'on va faire griller c'est bien de faire griller le pain mais ça aussi vous pouvez choisir c'est très simple voilà alors du temps je vais faire cuire mon steak alors super pendant que je fais cuire le steak petite poêle si le steak est congelé ne mettez pas d'huile dans la poêle vous allez mettre le steak congelé comme ceci je fais chauffer la poêle en premier et je vais y balancer un peu de sel celui là de sel et les intéressants c'est du sel au thym et romarin un gros sel de méditerranée enfin vous mettez le sel que vous voulez si vous voulez vous mettez pas de sel vous en mettez un petit peu et puis vous mettez votre steak vous pouvez attendre que la poêle soit un peu plus chaude enfin c'est possible aussi comme ceci vous laissez le feu à fond au départ d'accord et dès que ça va commencer à croustiller un peu on va réduire un peu le feu voilà du temps je coupe ma salade en fines tranches faites attention un peu à vous couper les doigts surtout si le couteau coupe bien comme celui là couteau coupe très très bien je mets ma salade de côté et puis je vais faire mon carpaccio de tomate vous entendez le steak ça commence un petit peu à griller couper votre première ici vous la laisser de côté et puis essayer de couper très très fin la tomate tranquillement on a le temps on n'est pas obligé de se précipiter à fond la caisse à fond les ballons tranquillou bilou voilà un petit carpaccio de tomateau ça c'est hyper bon et c'est mieux ce sera plus simple dans l'hemberger comme ça il n'y aura pas des gros morceaux de tomate qui vont vous couler qui vont tomber sur vos pieds voilà la tomate elle va rester tu vois tranquille dans l'hemberger quoi voilà vous coupez votre tomate on va le mettre en accéléré parce que ça va prendre deux heures sinon voilà une fois que la tomate est coupée vous la mettez de côté nettoyer un peu votre plan de travail le cheddar on le coupe aussi en fines tranches alors il ya plusieurs fromages pour faire l'hemberger moi j'aime bien le cheddar parce que c'est un fromage qui est assez consistant et qui a beaucoup de goût en fait c'est le fromage le mieux pour l'hemberger mais bon faites ce que vous avez pour mettre du fromage de chèvre du fromage du fromage de pistache enfin bref vous faites ce que vous voulez dès que l'hemberger commence à bien chauffer je le tourne tu vois il est déjà bien coloré je le laisse colorer un petit peu de l'autre côté j'attrape le sel et là ça commence à chauffer un peu trop alors je vais réduire le feu on va le laisser cuire tranquillement ça sent bon ah ça sent bon ah ça sent bon vous voyez pas ma tronche mais je suis là ah je suis là le pain pendant que le steak est en train parce qu'on peut faire tout en même temps pendant que le steak est en train chauffer c'est ça la cuisine aussi il faut partir à droite à gauche mais en même temps rester organisé pendant que le pain pendant que le steak est gris je fais chauffer le pain toaster avec ça c'est très bien voilà je chauffe la machine tu vas prendre seulement une ou deux minutes avant de chauffer j'y pose déjà le pain tranquillement alors je le ferme pas encore comme vous voyez vous voyez ici hop ah il y a un peu de tout des tomates des oeufs pour la prochaine vidéo on fera des oeufs mimosa rien de plus simple que de faire des oeufs mimosa bon le steak c'est parti le steak chichun bon prenez une fourchette essayez de ne pas gratter votre casserole parce que sinon ça abîme les outils voilà vous tournez le steak sans toucher la casserole facile facile on prépare la mayonnaise pour la sauce allez c'est parti je fais chauffer mon petit pain je me prépare une assiette et on va faire le montage du burger ensemble nous allons faire le montage du burger ensemble voilà tout ça est en train de chauffer le steak est presque prêt ça dépend comment vous l'aimez si vous l'aimez saignant ou pas c'est assez facile de le voir dès que ça saigne plus c'est que c'est pas saignant c'est que c'est à point sinon vous pouvez toucher la viande quand c'est mou comme le nez ça veut dire que c'est saignant quand c'est dur comme le front c'est que c'est à point mais aussi simple que ça la cuisine c'est génial c'est génial de cuisiner alors je sais pas si vous cuisinez de votre côté mais c'est vrai que faire un hamburger soi même à la maison ça fait un petit peu de temps vous allez voir ça prend quelques minutes mais c'est pas aussi rapide que le mcdo c'est déjà prêt mais ça vous permet de manger quelque chose de meilleure qualité ça c'est sûr ça c'est sûr il ya plein de recettes en plus sur internet les gars vous pouvez même faire un big mac chez vous voilà le big mac le big mac facile il ya même la recette pour la sauce j'ai essayé une fois c'est vrai que c'est vrai que c'est pas exactement la même chose c'est pas exactement la même chose on sent que mcdo il met des petites choses dedans voilà dont nous on n'a pas la recette c'est clair avec ça qu'est ce que vous allez vous faire à boire dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous allez boire avec votre petit burger tanta coca non c'est pas bon ça prenez un petit jus d'orange pressé vous le faites vous même voilà on va avoir commencé à cuisiner soi même les enfants bon ah ouais j'ai un coca-cola coca-cola de christmas coca-cola original taste c'est encore bon c'est encore bon jusqu'au 30 novembre c'est bon je suis dans la classe alors attention on revient ici sur notre burger le steak est pratiquement prêt en tout cas moi je l'aime bien comme ça quand il est moitié saignant moitié à points presque tu vois alors là le petit secret c'est déjà de balancer le fromton tu vois tu mets du fromage sur le steak avec la chaleur le fromage va couler tu vois c'est aussi simple que ça réduisez un peu le feu le plus bien que ça chauffe autant et puis on est prêt alors on est prêt le pain lui regarde ça comme il est beau regarde comme il est beau coco le pain bien grillé on le met de côté on regarde c'est où le dessus le dessous le dessus et le dessus je sais que mon dessous est ici alors qu'est ce que je fais maintenant déjà j'éteins le feu vu que le burger est pratiquement en fait la poêle elle continue d'être chaude même quand tu l'éteins tu vois donc profite on gagne un peu d'énergie aussi un peu d'économie on passe au montage du burger vous mettez en premier un peu de sauce la sauce que vous aimez la sauce que vous préférez votre sauce favorite moi j'aime bien la mayonnaise il y en a qui vont me dire à la mayo c'est pas bon mais c'est pas mauvais non plus voilà on se met la mayo ensuite moi ce que je fais je mets un peu de salade là dedans ici on la laisse déborder c'est pas grave de toute façon un burger ça se mange avec les doigts donc voilà on reste cool ici mon steak lui il est prêt il est comme je l'aime ah ouais parfait il est parfait tu vois le fromage il va commencer à couler un peu mais on ne veut pas trop couler enfin en tout cas moi je ne veux pas trop couler je le pose délicatement dans le milieu sur la salade et je balance les petites rondelles de carpaccio de tomateau jusque là facile si tu veux te faire un burger de fou tu balances aussi la salade et puis tu fermes tout ça regarde comme il est beau tu as vu ça un peu regarde le burger de tonton luigi comme il est beau ça c'est du burger frérot ah ouais frérot s'arrête ça dépend qui regarde la vidéo voilà les titis les titounes j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a aidé un petit peu à voir comment faire un burger facilement voilà ça a pris même pas dix minutes dix minutes tranquille on a un burger on va se péter le bide ça va être super bon on se retrouve dans une prochaine vidéo cuistot les gars c'est comme ça que ça se passe prenez bien soin de vous salut ciao est ce que c'est bon C'est bon, c'est bon.